En vue de la réduction des inégalités qui est très faible et aussi la très faible prise en compte de l'aspect de l'inclusion. Un atelier de trois jours pour l'adoption de plusieurs documents à la suite d'un processus vieux de plusieurs années dans le cadre du partenariat entre le réseau ULDAF-BENA et le centre d'études et de coopération internationale CECI. Nous bénéficions depuis environ trois ans d'un accompagnement de ce dernier qui met à notre disposition des volontaires dans différents domaines de compétences. Ainsi, nous avons déjà eu au niveau du réseau six volontaires, respectivement dans les domaines du genre, de la planification stratégique, du suivi et évaluation des ressources humaines, de la communication et du genre et de l'inclusion sociale. Deux des volontaires ont fini leur mission et quatre sont encore au poste. Ils sont chargés de renforcer les capacités des membres du personnel de l'ULDAF-BENA et ses membres suivant leur domaine de compétences. Par ailleurs, grâce à l'appui de CECI, le réseau a bénéficié cette année d'une évaluation organisationnelle réalisée par une experte mise à notre disposition et qui, en fonction d'un certain nombre de besoins identifiés, a procédé à l'élaboration d'un plan de renforcement de capacité au profit du réseau sur une durée de cinq ans. C'est dans ce cadre que, sur la base des tests législatifs et réglementaires de notre pays et des documents de base de notre bureau sous-régional Afrique de l'Ouest, la conseillère CECI, en genre et inclusion sociale à côté de moi, Miguel Cueto, a apporté son appui à l'élaboration d'un certain nombre de documents, documents de politique, codes de conduite, charts, égalité, gens, guides de transfert de compétences, etc. Nous avons demandé et obtenu l'appui financier de CECI pour la validation des dix documents qui sont importants pour notre réseau. Miguel Cueto, conseillère inclusion genre, parle des outils et du cadrage à faire de ces documents pour l'atteinte des objectifs fixés. J'ai été envoyée pendant quelques mois pour appuyer le réseau UDAF-Béné en tant que conseillère genre, inclusion sociale. Et dans mon mandat, j'avais en charge de contribuer ou d'appuyer le réseau pour l'élaboration d'un certain nombre d'outils en lien avec mathématiques. Ce mandat fait suite à une évaluation organisationnelle qui avait été réalisée au niveau du réseau UDAF-Béné. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour valider tous ces documents-là, tous ces outils que nous avons contribué à élaborer pour le compte du réseau UDAF-Béné. C'est vrai que les outils ont été élaborés en tandem avec les responsables du réseau. Ces outils seront validés sur trois jours, donc à compte d'aujourd'hui. Après, il reviendra au réseau UDAF de pouvoir, dans la pratique, utiliser ou marcher selon les indications que ces outils auront données, selon ou sur le chemin que ces outils auront tracé. Trois jours de travaux pour œuvrer à plus d'inclusion et à une lutte farouche contre les inégalités et pour les besoins d'autonomisation de la femme au Bénin. Et il était quand même nécessaire que les membres du réseau se retrouvent pour parcourir de fond en com' à prouver ce qui est dit pour le valider. Parce qu'une fois que c'est validé, chacun doit pouvoir prendre connaissance et développer les capacités pour pouvoir être à même d'inclure ces notions-là dans son travail de tous les jours. Donc, ce n'est pas des documents qu'on fait juste pour mettre dans les tiroirs. C'est des documents qui ont une visée d'appropriation et de mise en œuvre. Donc, c'était juste pour les encourager davantage à pouvoir s'approprier effectivement ces documents qui ont été les conséquences d'un long processus. Et nous espérons qu'avec ça, nous allons compter dans leur zone d'intervention plus d'inclusion, plus de lutte par rapport aux inégalités qui se présentent pour permettre qu'ensemble, nous puissions améliorer le pouvoir économique de la femme.